Cette dame vient de faire une bonne affaire et pour cause, sur ce stand de ce marché en région parisienne, on trouve des chemises et des pantalons de grandes marques à prix cassé. Alors là j'ai des belles chemises, j'ai du cardin, je continue à faire toujours du cardin, j'ai une marque qui est très importante, c'est la Jean Châtel dont je suis le seul détenteur sur le marché. Des chemises que Raphaël Benabou vend environ 50% moins cher qu'en boutique. Des prix moins chers car il n'a pas de loyer à payer, juste une place à 23 euros par jour, pas d'électricité non plus. En revanche, il n'a pas exactement le même choix qu'en boutique. Bien sûr, à ce stade, vous n'allez peut-être pas voir toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les modèles. Les mêmes produits qu'en boutique mais moins chers, c'est l'avantage principal des marchés et les bonnes affaires ne manquent pas. Sur ce stand par exemple, on trouve des pulls en cachemire de toutes les couleurs à prix cassé, 22 euros 50. L'offre paraît incroyable, d'autant plus qu'un drapeau indique qu'ils sont fabriqués en Italie. Mais à ce prix, n'espérez tout de même pas du 100% cachemire, Marie-Christine, la vendeuse, est transparente. Ce n'est pas du 100% cachemire, c'est du 25%, il y a de la soie, après de la laine et un tout petit peu de synthétique. Et elle sait de quoi elle parle, car avant de vendre sur les marchés, Marie-Christine dirigeait une boutique de vêtements. Elle a fait le choix, il y a 5 ans, de vendre les mêmes produits français et italiens, mais sur les marchés. Moi je faisais exactement les mêmes marques en magasin. Exactement, aussi bien dans les polos femmes, plus l'homme, exactement la même. Mais les prix sont un petit peu moins chers sur le marché. Et quand vous avez la qualité, puisque les gens me connaissaient, ils reviennent plus facilement. Mais Marie-Christine fait figure d'exception. Car aujourd'hui sur les marchés, on trouve surtout des vêtements entre 5 et 20 euros. Démonstration en caméra cachée avec ce jean stretch vendu 10 euros. Et ça vient d'où pour que ce soit 10 euros ? Tout vient de Chine, vous savez, il n'y a pas de retour. Malheureusement, tout vient de Chine. D'accord. Ça vient directement de Chine ou vous les prenez ? Non, je suis d'ici. Ces commerçants qui vous proposent des vêtements made in China ont tous un point commun. Ils se fournissent ici, dans cette immense zone industrielle aux portes de Paris, à Aubervilliers. On l'appelle le Nouveau Sentier. Ces boutiques, qui ont pignon sur rue, sont en fait des grossistes. Il en existe 1500 et 90% de ces commerçants sont d'origine chinoise. Alors comment expliquer un tel phénomène ? Pour moi, ça a réellement démarré à partir de 2000-2005. Ça vient du coût de production qui est nettement plus inférieur là-bas, par rapport au coût de production ici en France. Donc c'est toute la chaîne qui est complètement bousculée. D'ailleurs, ces grossistes ne fournissent pas que les marchés, mais c'est aussi eux qui approvisionnent de nombreuses boutiques indépendantes. Ce qui explique qu'on peut parfois avoir l'impression d'avoir les mêmes vêtements, sur les marchés et dans les magasins. Mais est-ce que petit prix signifie mauvaise qualité ? Pas si évident pour notre expert. Dans la qualité, on va trouver un peu de tout. C'est pour ça qu'il faut être un peu méfiant. Il faut apprendre à regarder un vêtement en le retournant, en regardant comment il a été confectionné. On regarde les coutures, on regarde les surgés. Si les surgés sont bien au bord des coutures, si les points sont bien serrés. Voilà, c'est tout ça qui va faire que vous allez avoir un produit de qualité. Autre indice de qualité, les matières du produit. Car depuis 2012, l'indication de la composition est obligatoire sur les vêtements. Et gare à la triche. Vous avez de toute manière des contrôleurs qui viennent contrôler votre marchandise. C'est sûr, avec le prix qui doit être marqué sur les vêtements, plus l'étiquette de traçabilité des compositions. L'étiquette de la composition doit être obligatoirement cousue au vêtement. En revanche, contre toute attente, l'origine géographique du vêtement, autrement dit, le made-in, elle, est facultative. Une réglementation pas assez ferme, selon notre expert. Aujourd'hui, on peut griffer made in France. À partir du moment où un produit arrive ici, on va lui faire quelques améliorations, on va rajouter des boutons, des étiquettes, des choses comme ça. Je pense qu'il y a un certain quota à respecter. Mais il est très facile de passer cette barrière pour ensuite apposer sa marque made in France. Donc je trouve qu'il faudrait resserrer un peu les boulons. Vêtements italiens, de marques, d'anciennes collections ou encore vêtements chinois à prix cassés, il y en a pour tous les budgets. Mais pour être sûr de faire une bonne affaire, reste à tester le tissu avant de sortir le porte-monnaie. Et tout comme en boutique, il est souvent possible d'échanger le vêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada